Les gars, aujourd'hui on va garder les choses simples, basiques, parce que beaucoup de personnes me demandent si le Bitcoin venait à chuter encore davantage ici, alors est-ce qu'il devrait se mettre à en acheter davantage ? Et pour les personnes qui ont acheté du Rance Deep alors, et bien doivent-elles prendre leur profit dès maintenant après cette poussée plutôt pas mal qu'on a vu récemment ? Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer ces données en particulier, car elles nous montrent quelque chose d'extrêmement important. Et ceci va être en mesure de répondre à toutes les fameuses questions qu'on me pose beaucoup récemment. Aussi, on parlera bien sûr du Bitcoin sur le plus court, ainsi que le long terme. On parlera des marchés traditionnels, ainsi que tout le reste des choses que vous devez savoir dès maintenant afin de prendre les meilleures décisions financières que vous pouvez. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ouais les gars, comme je vous le disais, pas mal de personnes me demandent chaque jour ce genre de choses. Si elles avaient acheté du Bitcoin, ou même sur les marchés traditionnels durant cette chute, et qu'elles sont en profit pour le moment, alors devraient-elles vendre à ce point ? Et si on venait à chuter à nouveau prochainement, alors devraient-elles entrer dans une nouvelle position ? Et bien pour tout ça, on a des données historiques desquelles on va parler dans cette vidéo. Du coup, ce que je voulais vous montrer tout de suite est en fait, et bien, genre le passé tout simplement. Et si quelque chose a pu se passer au cours de l'histoire précédemment, alors il est assez probable que quelque chose de similaire ne puisse se passer à nouveau. Genre, si quelque chose se déroule 9 fois sur 10 par le passé, alors il s'agit forcément de quelque chose qui mérite une autre attention. Et la question est donc la suivante, est-ce que vous devriez acheter le deep si jamais on entrait dans une nouvelle chute ? Et bien, on sait que le Bitcoin ainsi que les marchés traditionnels sont corrélés, et les chutes qu'on a vues récemment sur ces fameux marchés traditionnels sont déjà plutôt décentes en fait. Genre à partir du sommet ici, on a chuté de... Ou en tout cas au point le plus bas, on avait chuté de presque 15% sur les marchés traditionnels. Et ça, c'est déjà pas mal pour ce milieu-là. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai montré dans les vidéos d'hier, ainsi qu'il y a quelques vidéos également. Et en fait, à partir de 2006 et après cette date, donc, c'est tout de même le quatrième plus gros, entre guillemets, crash qu'on ait vu sur les marchés traditionnels. Voilà donc le retrait dans lequel on se trouve, que vous voyez juste ici, vers les 15%. On a déjà eu 20% ici, on a déjà eu genre 35, peut-être 37% à ce cas-là. On a eu celui-ci tout en bas également. Mais tout ça pour vous dire que le retrait dans lequel on se trouve, eh bien, il est déjà plutôt impressionnant quand on le met dans un contexte historique ici. Et spécialement si vous comparez tout ceci aux dernières années, plutôt qu'à toutes les données que vous pouvez voir sur ce graphique. Mais ok, ceci étant dit, maintenant qu'on a tout ceci à l'esprit, est-ce que vous devriez acheter dans le creux ? Est-ce que vous devriez conserver votre position si vous avez acheté tout en bas ici pour le Bitcoin ou même, par exemple, sur les marchés traditionnels ? Eh bien, on sait que lorsque les marchés traditionnels crashent, le Bitcoin va avoir un crash en même temps. Ça, c'est un secret pour personne. Et maintenant, on peut se pencher sur les précédentes périodes de tumulte. Et si jamais je vous avais déjà parlé de plusieurs choses assez similaires par le passé, ok ? Je vous avais montré quelques graphiques dans le même esprit. Mais ce que ceci peut nous indiquer, c'est que si vous aviez acheté durant les creux, durant toutes ces périodes de tumulte, alors quels auraient été les résultats après des temps donnés ? Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'après une semaine, par exemple, après deux semaines et après un mois, en général, eh bien, vous voyez que c'est simplement qui tout double. On a une liste de tous les principaux crashs, à savoir donc le Black Monday, le crash de 98, on a le 11 septembre, les crashs de la zone euro, pardon, les crises de la zone euro, et après, on a la pandémie du Covid. Voilà donc tous les événements qu'on prend en compte sur ce graphique, avec maintenant, bien sûr, la situation en Russie et en Ukraine, dans laquelle on se trouve pour le moment, qui a été rajoutée à la fin de ce graphique. Et alors, si vous aviez acheté durant ces dips, est-ce que vous vous seriez retrouvé en profit après donc une semaine, deux semaines, ainsi qu'après un mois que vous voyez dans la boîte rouge ? Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'après une semaine, c'est souvent qui tout double également. Quelques-unes des fois, vous auriez toujours été en profit. Enfin, bon, je devrais plutôt dire la plupart des fois, en fait. Et une fois seulement, vous n'êtes pas en profit, juste ici. Et même chose après deux semaines, même idée, mais tout est majoritairement en profit. Et même chose juste là, majoritairement en profit. En moyenne, après un mois, vous allez vous retrouver avec un peu de profit, ce qui est cool, évidemment. Mais maintenant, on peut aller voir un peu plus sur le long terme. Parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup dézoomer sur les graphiques lorsqu'on est dans un moment de doute. Je préfère me pencher sur le plus long terme, ce qui est pour moi le plus important. Et la raison à tout ça, et vous avez eu beaucoup d'exemples de tout ça récemment, c'est que simplement, sur le court terme, n'importe quoi peut se passer. Tout est basé sur les news, tout peut arriver, mais sur le plus long terme, c'est vraiment sur cette échelle qu'on voit des tendances qui vous montrent ce qu'il est préférable de faire. Après deux mois donc, eh bien, à chacune de ces occasions, on se trouve avec un profit. On a 2% ici, on a 15%, on a 18% par la suite, on a 2,4 à ce point, presque 30% juste là. Mais alors, que peut-on apprendre de tout ceci ? Eh bien, on voit qu'en général, on se trouve avec un profit après deux mois. Maintenant, il s'agit évidemment des marchés traditionnels, parce que vous savez qu'avec le Bitcoin, tout va être amplifié à chaque fois. Et aussi, d'ailleurs, le plus probablement avec la plupart des altcoins. Ok, on passe quelques étapes et on regarde directement ce qu'il se passe après un an. Après une année, alors en général, vous vous retrouvez avec un profit de moyenne 19,1%, ce qui est en fait les gains les plus élevés qu'on peut voir sur toutes ces données ici. Du coup, en moyenne, on a donc, comme vous le voyez, 19,1% de gains sur les marchés traditionnels. Et tout ça, c'est peut-être... disons que ça peut être un peu faussé, simplement parce que le S&P 500 est monté de 71% ici en 2020, juste après le crash du Covid. Donc, ouais, peut-être que ce sont des données qui font pas énormément de sens dans le contexte des marchés traditionnels, mais tout ça pour vous dire que si vous aviez acheté durant cette étude, vous vous retrouvez avec des profits vraiment pas négligeables. Maintenant, bien sûr, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il s'est passé avec le Bitcoin. Quant à lui, il est passé de... allez, c'était quoi ? Genre 3 000 dollars jusqu'à 69 000 ? Donc, bien sûr, c'est quand même pas comparable, les gains sont énormément plus élevés avec le Bitcoin. Mais ouais, en gros, voilà toutes les données. Mais attention, je vous dis pas de faire quoi que ce soit, évidemment, je vous donne pas de conseils financiers, je vous montre juste les données, et elles nous indiquent en ce moment que si vous aviez acheté durant les crashs, que vous vous contentiez d'investir durant ces événements qui font baisser les marchés, eh bien, en moyenne, on a toujours fini par remonter. Peut-être pas après une, deux semaines ou même un mois nécessairement, parce que là, à quelques occasions, ici, on a un peu de rouge, c'est vrai, mais définitivement, durant les deux mois qui suivent, les trois mois, six mois, et bien sûr, l'année qui suit, eh bien, en moyenne, on se retrouve avec d'énormes, énormes gains juste ici. Du coup, en gros, ne vous laissez pas vous avoir. C'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier et précédemment, n'ayez pas peur d'acheter durant les dips. Maintenant, ouais, il faut utiliser une bonne gestion des risques, évidemment, je ne vous dis pas d'emprunter de l'argent, je vous dis pas de vendre votre maison ou quoi que ce soit, je vous dis juste d'être responsable. Ayez une stratégie pour gérer vos risques, mais tout ça pour vous dire que je ne panique pas. Si on devait chuter encore plus bas, alors je me contenterais de me rappeler qu'en général, les actifs finissent par monter au fil du temps, et le plus bas, on ira, le plus gros acheteur je serai, vous le savez très bien. Et aussi, les gars, on ne peut pas ignorer le fait qu'on se repose en ce moment sur une énorme résistance qui date d'un sacré moment déjà. On a donc cette ligne de tendance super importante sur notre intervalle hebdomadaire, et ici, je vais juste passer en vitesse sur tout ce que je voulais vous dire à ce point, parce qu'on a ce niveau de support sur l'intervalle journalier, on a déjà ceci, on a la même chose que... Attendez, si j'active vite mes lignes de support et résistance, c'est... Ouais, ok, vous avez donc la boîte orange ici en bas, et vous savez bien que dans la zone des 30 000 dollars, on a énormément de profit... Pardon, d'énormément de support. Mais maintenant, on peut revenir en vitesse sur l'hebdo, parce que vous voyez également notre fameuse EMA. La EMA ici est en fait en train de nous supporter pour le moment, ce qui est vraiment intéressant, et cette chandelle va se clôturer aujourd'hui en plus. On était en dessous pendant un sacré moment, c'était inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ici, le fait de clôturer au-dessus est super important, car c'est un énorme support. Et pas seulement ça, on a aussi les moyennes mobiles normales pour le Bitcoin, avec par exemple la moyenne mobile de 100 ici sur l'hebdomadaire, ce qui renforce encore une fois l'entièreté de cette zone. Vous savez qu'ici, on a énormément de support pour le Bitcoin, et on sait que la plupart du temps, l'histoire nous a montré que les choses ont tendance à se passer pas trop mal en fait, et même après des temps de tumulte. Simplement, si vous continuez d'acheter au point le plus bas que vous pouvez, alors tout va probablement aller pour le mieux. Et aussi, il faut qu'on parle un peu de la situation avec la Fed qu'on a là, parce qu'ils viennent juste d'annoncer qu'ils comptaient effectivement augmenter leur taux d'intérêt, mais, et il y a un mec qui devrait vous faire plaisir, c'est qu'avec la situation actuelle, eh bien, ils vont peut-être devoir remettre cette fameuse décision en question. Peut-être qu'ils ne vont en fait pas le faire, étant donné qu'il y a déjà bien trop de pression sur les marchés traditionnels, etc. Du coup, s'ils annoncent qu'ils ne comptent pas augmenter leur taux d'intérêt, ou en tout cas, peut-être pas autant que ce dont ils en discutaient précédemment, alors ça va bien sûr avoir un énorme impact sur les marchés, et des cryptos également, forcément. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mais pour finir, si vous voulez commencer à trader, alors vous aurez jusque 4530$ de bonus sur Bybit, jusque 3500$ sur Femex, et si vous voulez gagner des revenus passifs sur vos cryptos, alors n'hésitez pas à utiliser la plateforme AAX avec le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.